Monseigneur Sylvain Bataille, bonjour. Vous avez proposé aux Clarisses de Montbrison de franchir la porte sainte de la Miséricorde dans leur monastère. La vie des communautés religieuses sera-t-elle au cœur de votre ministère ? L'Église, c'est une diversité de vocations. C'est ça qui fait sa beauté, c'est ça qui fait sa richesse. On a besoin de prêtres, on a besoin de diacres, on a besoin de laïcs engagés, on en a beaucoup dans le 26. On a aussi besoin de religieuses, d'apostoliques, contemplatives et c'est vraiment cette diversité qui fait sa richesse. Donc je suis très sensible d'abord à ces femmes qui sont totalement consacrées à la prière, qui nous portent devant Dieu et donc qui ont une fécondité mystérieuse, qu'on ne soupçonne pas, mais ô combien importante. Et puis aussi ces nombreuses religieuses et religieux aussi présentes dans les paroisses, présentes dans les écoles et qui sont présentes aussi dans différents domaines de la vie de l'Église et qui font la richesse. Avec chacun leur charisme, avec chacun une orientation, un saint qui a donné une couleur, une spiritualité spécifique et puis un dynamisme. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Église, c'est cette diversité. La rentrée a débuté pour vous avec le Conseil épiscopal à Notre-Dame de l'Hermitage pendant trois jours. Quelle est l'importance du Conseil épiscopal pour un évêque ? Alors le Conseil épiscopal, comme son nom l'indique, il est là pour conseiller l'évêque. Alors c'est particulièrement utile au moment où on arrive dans un diocèse, d'avoir des prêtres, il y a aussi un diac, il y a aussi des laïcs qui sont engagés dans ce Conseil, qui connaissent bien l'histoire du diocèse, qui connaissent sa vie et qui permettent de réfléchir à la fois ce que nous vivons aujourd'hui et puis surtout de réfléchir les orientations. Donc pour moi c'est extrêmement précieux, mais ça le sera toujours parce qu'un homme tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire ? On a vraiment besoin d'une diversité de regards pour être ensemble attentifs à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui conduit l'Église, mais il ne parle pas à travers un homme, l'Esprit parle à travers une diversité de personnes, d'expériences. Et ma mission d'évêque c'est d'abord de recueillir, de comprendre ce qui se passe, de saisir quelle est l'œuvre de l'Esprit aujourd'hui et puis de continuer, d'essayer de s'accorder à cette œuvre, de la soutenir, de l'accompagner et d'encourager tous ceux qui veulent vivre dans l'Esprit Saint et partager la mission de l'Église et vivre sa communion. Monseigneur, quelles sont vos priorités pastorales d'ici la fin de l'année ? Ma priorité c'est de connaître le diocèse. Alors j'ai déjà bien commencé et entre autres je vais visiter chaque paroisse, j'en ai déjà fait trois, où à la fois je rencontre les prêtres, les diacres, la secrétaire pastorale, j'ai aussi une rencontre avec l'EAP, j'ai eu une célébration avec tout le monde, un dimanche ou un samedi soir, et puis des visites selon ce que la communauté veut me faire découvrir, qui me permet déjà de situer, de rencontrer les personnes. Pour continuer et approfondir cette rencontre et cette découverte du diocèse, nous allons lancer une consultation sur quatre points essentiels, qui sont les points essentiels de la vie de l'Église. D'abord la relation à Dieu, la prière, la vie liturgique, comment est-ce qu'on vit les choses. Le deuxième point qui est la vie fraternelle à l'intérieur de nos communautés chrétiennes, le fonctionnement de nos paroisses. Le troisième point qui est l'annonce du Christ, comment est-ce qu'on vit cette annonce du Christ, comment est-ce qu'on partage cette bonne nouvelle aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait mieux faire. Et le quatrième point qui est l'attention aux plus pauvres, à ceux qui ont besoin d'un soutien particulier, ce témoignage de la charité. Et donc sur ces quatre points, je vais interroger, par écrit, ça peut être très simple, sur une petite feuille à quatre. Sur ces quatre points, je vais interroger les chrétiens engagés dans la vie de l'Église, en leur demandant qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'il va bien, et puis qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'évoluer, d'être repris éventuellement, leurs projets, leurs suggestions, ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour mieux répondre à la mission de l'Église. Donc ça, ça va être le programme pour l'année à venir. Et à partir de là, on va reprendre ça ensemble, avec le Conseil presbytéral, avec les laïcs engagés, avec le Conseil épiscopal bien sûr, et puis ensemble voir comment est-ce que ça peut devenir des priorités pour les années à venir. Nous allons reprendre cela avec le Conseil épiscopal, le Conseil presbytéral, les différents chrétiens engagés dans la vie de l'Église, pour voir quelles sont les priorités, et demander cette disponibilité à l'Esprit-Saint, pour savoir quels sont les chemins qui s'ouvrent, et comment les mettre en œuvre concrètement dans les années à venir, pour être davantage fidèles à notre belle mission de vivre l'Évangile, de l'annoncer, de le proposer. Voilà, je vous remercie de cette écoute, et puis dire combien est-ce que chacun est important, et vous aussi, vous pouvez, si vous êtes du diocèse de Saint-Étienne, trouver votre place, et toujours davantage, pour qu'ensemble nous vivions bien l'Évangile, et que nous sachions l'annoncer et le rayonner. Merci beaucoup.